Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on entame par cette feuille d'audience du Président de la République. Professeur Alpha Kondé a reçu hier au palais Serroturia les responsables des organisations de la société civile guinéenne. En toile de fond, la situation sociopolitique et économique du pays. La synthèse de la rencontre avec Sanasi Keïta. Le Président de la République rencontre les responsables de la société civile guinéenne. Ils sont venus nombreux pour répondre à l'invitation du professeur Alpha Kondé. L'objectif étant de discuter de la situation sociopolitique et économique du pays. Merci. Je vais avoir commencé par une mise au point. Vous savez, la Guinée, c'est un pays de mensonges. Il paraît qu'il y a des cidres qui disent qu'il a menti aux familles qui ne veulent pas faire de réforme du gouvernement. Ceux qui m'ont écouté, j'ai été très clair. Il dit, je vais écouter, j'ai écouté tant de temps. Je vais écouter tout le monde, écouter la majorité silencieuse. C'est après cela que je me déterminerai. Parce que moi, je ne fais rien au hasard. Il y a un grand penseur qui a dit, qui n'a pas fait d'enquête, n'a pas le droit à la parole. Donc moi, je prends mon temps, je fais des enquêtes pour connaître la vérité. Non pas être manipulé par les personnes qui veulent être ministre. Donc j'ai été très clair, je vais écouter les forces vives, je vais écouter la majorité silencieuse. Je veux savoir, le nombre de la majorité silencieuse me dira, qu'est-ce qui ne va pas dans le gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire ? En ce moment, je nommerai des ministres qui sont à l'écoute des masses de la majorité silencieuse et qui s'occupent de la situation. Mais ça, je ne peux le faire qu'après avoir écouté la majorité silencieuse. Donc c'est à l'écoute de ce qu'il s'agit de parce que j'ai quitté, va faire le gouvernement, ça c'est le problème. Moi, j'ai été élu par le peuple. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de gens ne voulaient pas que j'aille au palais. Même ma garde a refusé de mettre le véhicule, j'ai décidé d'aller à pied. Mais moi, je suis un homme du peuple, comme je ne peux pas avoir de problème, j'ai été au palais. Comment en tant que président, je sais qu'on a écrit il y a le 8 mars et je ne vais pas ? Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu la situation de la négociation et puis je vais vous laisser la parole. Le président des organisations de la société civile guinéenne est tout simplement ravi de ses échanges avec le chef de l'État. Dans sa cour, c'est dit convaincu, avec cette volonté affichée par le président Alpha Kondé, de voir la Guinée continuer sur le chemin du développement socio-économique et politique. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de vous pour cette initiative qui est la première qu'un chef d'État discute à bâton rompu avec les organisations de la société civile. Même si c'est intervenu dans un contexte de crise, mais nous sommes reconnaissants et nous vous demandons de continuer sous ces arts de consultation. En effet, au lieu que les réseaux sociaux, les rimeurs à travers les médias, constituent les moyens et les sources d'information les plus usités par les Guinéens, nous avons estimé que ces genres de rencontres ont l'air pesant d'or, surtout dans un contexte de crise. Monsieur le président, nous sommes également reconnaissants des efforts que vous avez consentis en termes d'amélioration des conditions de vie des travailleurs, en termes d'amélioration de la situation globale de notre économie, avec tout un arsenal de flexibilité qui a été mis en place. Monsieur le président de la République, à la suite de cette concertation qui a eu lieu ce matin, permettez-moi de présenter les grandes idées, qui sont, ma foi, des idées qui peuvent vous aider, comme vous avez promis, consulter la majorité silencieuse, à prendre en compte aussi la préoccupation des acteurs non étatiques. Le premier point, monsieur le président, nous avons estimé que cette crise est devenue complexe parce que le gouvernement n'a pas pris la mesure à temps. D'abord, un, à travers une bonne communication gouvernementale, une communication structurée, une communication basée sur la transparence lors des négociations avec les partenaires sociaux. C'est pourquoi notre première proposition, c'est naturellement de revoir l'orientation gouvernementale, monsieur le président de la République, par le renforcement de la cohésion, la loyauté et la communication entre le gouvernement et les acteurs sociaux d'une part, mais aussi entre les gouvernements et les citoyens de notre pays. Ce gouvernement doit être centré d'abord sur la stabilité du pays, la recherche de la stabilité du pays parce que nous avons estimé que sans stabilité, aucun programme de développement ne peut être mis en place et apporter les résultats escomptés. Mais ensuite, monsieur le président, la crédibilité de l'action publique. Nous avons l'impression que ce qui se dit est très banalisé, que l'action publique est devenue banalisée, que n'importe qui peut s'attaquer au président de la République, que n'importe qui peut contester l'action publique. Ceci requiert naturellement que le gouvernement que vous allez initier naturellement, selon les conditions que vous allez mettre en place, soit un gouvernement qui rassure l'opinion publique. Monsieur le président de la République, sous le deuxième point de notre proposition, c'est le renforcement de la gouvernance économique. Les prouesses réalisées avec les partenaires au développement sont une chose. Mais ensuite, nous voulons des actions concrètes dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité. Et nous, acteurs sociaux, nous voulons savoir comment vous allez mettre en place ce programme pour rassurer à la fois les investisseurs et rassurer les citoyens guinéens pour que, dans une sorte d'unité d'action, tout le monde soit convaincu que l'action initiée est une action qui ira jusqu'au bout. Le troisième point, monsieur le président, nous avons estimé que la plupart des pays qui sont devenus émergents, la plupart des chefs d'État qui ont engagé des succès dans le cadre de la gouvernance se sont attaqués en Afrique à la corruption. Nous avons une agence nationale de lutte contre la corruption qui n'a pas les capacités qu'il faut pour mener une lutte acharnée, une lutte indépendante, une lutte non-partisane contre la corruption dans notre pays. Et pourtant, nous sommes un pays très riche. Cette action sera soutenue et accompagnée par toute la société civile si elle est menée avec pédagogie, avec stratégie et avec efficacité. Toujours sur le plan de la gouvernance économique, monsieur le président de l'Afrique, nous avons estimé que le moment est arrivé, en plus des initiatives que vous avez prises, de réduire le train de vue de l'État. Et les jours à venir, il y a des documents qui seront soumis à votre appréciation, sur les cas d'enrichissement illicite, sur les cas d'enrichissement insolents de certains cas de l'État qui gèrent les fonds de l'État. Et la société civile est résolue à apporter les éléments contradictoires et pour vous aider dans cette lutte contre la corruption et l'impunité. Il faut une lutte contre les biens mal acquis pour que les hauts cas de l'État comprennent qu'ils ne viennent pas pour se servir du peuple, mais qu'ils viennent pour servir le peuple en toute loyauté et en toute honnêteté. Et ça, nous sommes prêts aussi à vous accompagner à travers des actions concrètes que nous allons initier avec vous les jours à venir. Monsieur le Président de la République, sur le plan de la gouvernance politique, la crise est au point de départ une crise sociale, mais elle a pris une dimension politique à travers la gestion des élections dans notre pays. Et nous, acteurs de la société civile, nous sommes rassurés que ce code électoral est un code qui a été co-cocté par les acteurs politiques contre la volonté de la majorité silencieuse que vous appréciez d'ailleurs lors de cette rencontre. Si ce code a produit des imperfections qui ne nous ont pas permis de cerner tous les aspects du processus électoral, que chacun assume cette responsabilité devant les hommes et devant l'histoire. Et les actions qui ont été menées dans le cadre de l'écoute des acteurs politiques par la CENI, suite à votre initiative, nous les encourageons et nous les apprécions. Mais nous proposons que la CENI, dans le cadre de la transparence, rende publiques les conclusions de cette discussion pour que le peuple soit informé sur ce qui a été dit lors de cette rencontre. Et toujours sur la gouvernance politique, il y a eu plusieurs négociations et plusieurs rencontres avec l'appui de l'OIF, avec l'appui de l'Union Européenne et d'autres partenaires pour la mise en place d'une CENI technique. Que ces résolutions ne soient pas mises sous la table, mais qu'elles soient utilisées pour permettre à la Guinée d'avoir une administration électorale plus crédible, plus compétente et plus rationnelle en matière d'utilisation des ressources de l'État. Nous avons estimé que la Guinée doit aller vers l'organisation d'élections couplées, comme d'autres pays plus pétits que la Guinée, pour nous permettre d'économiser de l'argent, pour nous permettre de gérer avec efficience le contentieux électoral qui étouffe toute initiative de développement économique de notre pays. Du point de vue toujours de la gouvernance politique, nous avons jeté un regard sur le fonctionnement des institutions de la République, M. le Président de la République. Vous avez hérité d'une Constitution qui a prévu beaucoup d'institutions, pour ne pas dire pléthore d'institutions, mais vous avez bien accepté de les mettre en place. Et nous vous félicitons pour ces initiatives. Les institutions sont à la fois un espace d'apaisement de la vie démocratique, mais également c'est des sources de dépenses pour l'État. Alors nous vous encourageons, M. le Président de la République, de continuer sur le fonctionnement des institutions. Il ne s'agit pas de les créer. Il s'agit de créer toutes les conditions pour que les institutions soient opérationnelles, repondre aux attentes de l'État et de citoyens lambda. C'est la raison d'être de ce pléthore d'institutions de la République. Donc, la plupart des institutions ont traversé des crises et des crises qui n'honorent pas notre État, des crises qui affectent la gouvernance globale du pays. nous vous recommandons, M. le Président de la République, et avec tout le sentiment d'encouragement lié à cette recommandation, que vous fassiez un effort, vous et le gouvernement, pour que les institutions républicaines fonctionnent avec une certaine efficacité, une certaine efficience. Ça vous aide à reprendre aux aspirations de la population parce que vous seuls, vous ne pouvez pas. Chacun doit faire son travail à un certain moment. Du point de vue, pour terminer, M. le Président de la République, les amis, vous conviendrez avec moi que nous n'avons pas eu assez de temps pour produire un document beaucoup plus étoffé pour M. le Président de la République, mais après cette rencontre, nous sommes disposés à vous fournir un document avec les détails techniques qu'il faut pour vous aider dans vos prises de décisions futures. Alors, le dernier point de notre proposition, M. le Président, ça concerne la crise sociale. Et il y a un lien logique avec ce que je viens de dire précédemment, c'est naturellement le fonctionnement des institutions. L'histoire retiendra, vous avez hérité de cette situation en Guinée, nous sommes très enchantés à adopter les réformes dans notre pays, mais nous sommes les plus lents à les mettre en œuvre. Nous vous exhortons, M. le Président de la République, avec tout le respect qu'on vous doit, à ce qu'une action plus vigoureuse soit mise en place en votre temps pour que les mesures prises par l'État soient des mesures effectivement mises en œuvre. C'est important, ça renforce la crédibilité de l'État et ça renforce la confiance entre les citoyens et l'État. Le Conseil national du dialogue social en est une illustration éloquante. Un décret a été pris, toutes les mesures ont été prises, mais ce cadre de dialogue n'est pas encore opérationnel à la satisfaction de tous les acteurs. Si ce cadre était fonctionnel ou opérationnel, ça permet de prévoir ces arts de crise, des crises qui prennent des dimensions parfois individualistes, même s'il y a la légitimité, la mise en œuvre des revendications souffrent d'un problème d'acceptation globale parce que les cadres formels qui nous permettent de discuter ces problèmes et de comprendre les problèmes de l'État ne sont pas opérationnels. Donc c'est pourquoi nous vous suggérons l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social qui est un cadre de dialogue tripartite qui permettra d'anticiper, de prévoir et de mettre en œuvre les mesures qu'il faut pour éviter l'enlisement d'une société qui pourtant peut être réglée autour d'une table de dialogue social sincère, inclusive. Excellences, Monsieur le Président de la République, sous le point lié à la revendication syndicale, nous saluons les efforts fournis par le gouvernement mais nous nous exhortons naturellement le gouvernement à discuter avec le syndicat avec des mesures de transparence. Quelqu'un vous demande des augmentations, vous n'en avez pas. Prouvez-le par A plus B, le fond de votre poche pour savoir effectivement que ce qui est demandé vous ne l'avez pas. Cette négociation basée sur la transparence permettra d'aider les Guinéens, donc la majorité silencieuse que vous évoquez d'ailleurs, de comprendre les efforts que le gouvernement a consentis. Donc ça renvoie à la question de la communication du gouvernement lors de ces arts de négociation parce que le peuple ne comprend pas pourquoi l'État est incapable de faire face à cette demande des syndicats. Donc il faut de la pédagogie et de la transparence quand on communique les chiffres de l'État, surtout sur le plan budgétaire. Donc nous demandons pour ceux qui vont aller négocier, d'ailleurs la société civile reconnaît qu'elle n'est pas impliquée dans ces négociations, même si elle n'est pas intéressée par ces revendications qui sont catégorielles, mais les conséquences de ces revendications sur le plan social, politique et économique, nous sommes tous là pour les supporter, pour l'intérêt de notre nation, M. le Président de la République. Excellences, M. le Président de la République, nous, organisation de la société civile, nous sommes résolus et à accompagner vos initiatives et la lutte que vous allez engager contre la corruption, l'impunité et les biens mal acquis dans notre pays pour que cette dividende soit utilisée pour créer les conditions pour l'amélioration des conditions de vie de travailleur. Il est inconcevable qu'une minorité de Guineyens s'enrichisse de manière inacceptable. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas traduits devant les juridictions de notre pays. Et cet effort-là, vous devez être accompagnés et soutenus par la société civile. Et nous sommes résolus à le faire. En Guinée, on aime mentir sur les gens. Quand tu veux la place de quelqu'un, tu lui inventes des choses. J'ai dit qui n'a pas fait d'accord, n'a pas de droit à la parole. Si tu dis qu'il y a telle chose, tu me donnes les preuves. Il y a l'inspection d'État. Aujourd'hui, l'inspection d'État, je l'ai redit, demandée à l'Iron, j'ai dit Donato, va dans tous les ministères, les contrats passés au dernier SMS. Je suis professeur de finances publiques. Je l'ai enseigné pendant dix ans. Finances publiques, on dit paiement après service fait ou paiement après livraison de marchandises. Il dit oui, dans tous les ministères, est-ce que les travaux qui ont été commandés ont été exécutés ? Est-ce que les gens ont été payés sans que les travaux soient exécutés ? Deux, est-ce que les gens ont été payés sans que la marchandise soit livrée ? Et j'ai dit au gouvernement qu'on n'engagera aucune dépense de travaux ou d'achat de maternelle tant que je n'en ai pas à ce rapport ? Demande à Donato. Le rapport a fait deux organisations, l'instructeur a déposé son rapport, mais la loi veut que quand on t'accuse qu'on te donne les droits d'éléphant, donc tu as aussi tu fais ton rapport. Maintenant, on compare et quand c'est avéré, maintenant, on demande au ministre des Finances de te convaincre. quand vous parlez, je suis content que vous avez dit que vous avez donné des preuves, vous avez mis les documents, mais vous savez aussi que si vous accueillez quelqu'un, à toi, il y a la diffamation. Donc, le problème, c'est un pays où on ment trop. Tous les gens qui parlent à Yarkovskorruption, aucun ne va donner de preuves. Et si tu les mets, ils feront pire que les autres. Ce n'est pas une question d'hommes, c'est une question de réformer le système. Quand je suis venu, j'ai fait l'unité de caisse pour que tout l'argent de l'État soit payé à la Banque Centrale, qu'on cesse d'un des comptes, etc., pour sécuriser les recettes. Mais quand j'ai pris un collaborateur qui le connaît bien, il m'a dit que ce n'est pas comme ils se sont enroulés. Toi, tu penses que les recettes sont sécurisées ? Non. Les appels d'offres. Ça, on leur a dit que pour faire la route là, c'est 5 milliards. Toi, tu dis 2 milliards. Ils savent que tu ne peux pas faire avec 2 milliards. Ils savent. On dit non. Dans ça, il y a moins 10 ans. On donne à ça. Après, AVENA, 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 AVENA. À force d'AVENA, on arrive à 10 milliards. Et non, on a 5. Voilà. Voilà. Il faut que j'ai dit en 2015 qu'il y aura pris d'AVENA en Guinée, sauf en cas de force majeure. J'ai dit aux hommes d'affaires, s'il dit que c'est à tel prix, il fera ce prix-là. On ne demande pas un franc, sauf en force majeure. Demande au ministre si je n'ai pas interdit les AVENA. Sauf en cas de force majeure. Si la foudre tombe de la maison, évidemment, c'est à tel qu'à force majeure. Donc, au moins, cette personne m'a aidé. Quand je devais faire le recensant de la métier des fonctionnaires, il y a trois fonctionnaires qui sont venus, je ne connais pas, je me demandais de la rendez-vous qui sont venus. Président, on va te parler. Mais, il faut d'avoir accepté de nous pardonner. Je dis, parce que nous, on a fait. Je dis, je vous dis, six ans de la barre qui est née en 1950 dans son recensement en quelle année, là, je ne sais pas, huit ans après, il dit qu'elle est née en 1960. Moi, je dis, en 1952, pourquoi moi, je dis que je suis née en 1952 ? Alors que la 8, je dis, moi, j'ai écrit le dessiné en 1964. Il dit, donc, si vous voulez connaître la vérité, il faut prendre le recensement de, je ne sais pas, c'est 68, etc., et croiser. comme ça, vous verrez quel âge il avait en 68, quel était son grade A, B ou C, et vous comparez. J'ai emménagé un bureau ici. À l'insu, le ministre de la fonction publique, j'ai emménagé un bureau ici, j'ai dit, allez faire le travail. Le ministre, à la privée, il m'a dit, non, je fais un travail syndical. Il ne sait pas. Ils ont fait le travail. Ils m'ont sorti 4 000. Des gens qui avaient changé d'âge ou de choses. Voilà des gens qui m'aident. Mais ils ont dit, si on a triché, c'est pas de raison que celui qui a 10 ans de plus que moi, je ne triche pas. Mais voilà. Donc, ils m'ont aidé à éliminer parce que, si en 68, dans ça, il disait qu'il est né en 1950, en 86, il dit qu'il est né en 1960. Mais, si on compare, on élimine. Ou d'autres qui étaient à l'exéleur depuis longtemps, on peut laisser la calculée qui touche pour eux, il envoie la moitié de l'envoi ici. Quand on a fait des 120 biométiques, si tu n'es pas là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, demandent aller au chef de service, si quelqu'un qui n'est pas là, il rentre, j'accepte. Voilà un peu les gens qui m'aident. Pas des gens qui disent « corruption, corruption » et qui parlent et qui ne m'aident pas. Parce que si tu sais que dans tel secteur, tu connais des dossiers, tu as accès à moi, vous avez accès à moi, ou bien, ou bien, vous donnez le vrai président, voilà. Et moi, je mets des enquêtes. Il y a un certain état pour ça qui l'élève de la président et pas de quelqu'un d'autre. Mais vous ne m'aidez pas. C'est simple de parler de bonne gouvernante ou pas de bonne gommée. Qu'est-ce que vous donnez ? Qu'est-ce que vous donnez ? Qui m'a dit un jour tel bâtiment appartient à tel ministre, voilà les preuves ? Ou à tel fonctionnaire. Entre nous, on se connaît bien. Sarah, elle me connaît bien. Toi, c'est un autre, peut-être pas le moyen d'être. Sarah me connaît bien. Est-ce que quelqu'un m'a amené un dossier pour lui ? Voilà, président, prends la preuve de détournement. Voilà la preuve de détournement. Mais moi, je ne suis pas de bon Dieu. En plus, c'est que des gens mentent. Je vous ai dit qui n'a pas fait l'un qui n'a pas le droit d'avoir. Moi, je ne vais pas faire des victimes inutiles. En nous changeant, donc avec ses responsables des organisations de la société civile guinéenne, le président de la République a bien voulu, une fois de plus, témoigner de son engagement sans détour à œuvrer pour le développement du pays, en mettant surtout un accent particulier sur les femmes et les jeunes. C'était donc la rencontre du président de la République avec les acteurs de la société civile guinéenne. Crise du secteur de l'éducation, les négociations se poursuivent sous la présidence de médiateurs de la République. Ce dimanche, sur le plateau de l'émission spéciale Guinée Actu, les ministres ont clarifié les efforts consentis par le gouvernement en faveur des travailleurs guinéens de façon générale. Le ministre de l'Emploi revient sur les incompréhensions entre syndicalistes et gouvernements et rassurent que jamais un avantage salarial n'a été retiré sous la Troisième République. Suivez un extrait de cette émission. Moi, ma question, étant donné que vous avez fait ces négociations-là avec tous ces acteurs, ces partenaires en face de vous, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'il y a incompréhension ou bien qu'il y a une divergence d'interprétation parce que les acteurs qui le réclament, là, je pense qu'ils sont aussi bien éclairés que la partie gouvernante. Pourquoi l'incompréhension s'est installée ? Alors, dire que tous les acteurs sont au courant et imprimés de cette réalité, je ne suis pas sûr. Sincèrement, en toute franchise, parce que nous-mêmes, quand, en Conseil des ministres, nous avons débattu de ces questions, à l'époque, il y a des membres du gouvernement qui disaient « mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire une nouvelle grille sans qu'il y ait augmentation ». On nous a dit « mais oui, il y en aura une, mais elle sera minime ». On parlait de 2 milliards. Donc, c'est très compliqué. On a fait venir deux fois des experts du BIT pour travailler sur ces grilles. Et l'impact s'est révélé clair. Peut-être que certains d'entre eux ont pensé que le gouvernement voulait jouer et leur réduire quelque chose. Mais on leur a dit « mais regardez la fiche de paye, il n'y a aucun salaire qui a diminué ». C'est comme si vous achetez une voiture, vous ne voulez pas payer trop de droits de douane et vous la déclarez à 7 chevaux alors qu'elle fait 9 ou 15 chevaux. C'est à peu près ça. On prenait des exemples, on essayait d'expliquer. Mais à aucun moment il n'y a eu la volonté de diminuer quoi que ce soit. Alors il y a peut-être l'incompréhension, il y a peut-être aussi comme Gassama l'a dit des techniques de négociations qui mettent la barre très haut. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la paix sociale et surtout de l'avenir des enfants. Est-ce que le SEDEK qui est conduit par Abouak Arsuma et qui est à l'origine du mode de grève qui paralyse les collègues, est-ce que ce SEDEK était partie prenante à ces négociations qui ont donc formalisé ces 40% ? Tous ceux qui ont participé à ces négociations font partie des centrales syndicales CNTG, USTG. Les deux membres syndicaux qui ont participé à cette commission appartiennent justement au secteur éducatif de la CNTG et de l'USTG. Ça c'est une évidence. C'est toujours sur les 40%. Est-ce que le syndicat dit que c'était un vieil acquis qui leur a été arraché ? Vous dites le contraire ? Dites-nous pour la gouverne de nos concitoyens, ces 40% ont-ils été payés, ne serait-ce que pour une fois, à ces enseignants, à l'ensemble des fonctionnaires ? Est-ce que cela a été déjà constaté sur une fiche de paye ? Ah oui ! Alors, c'est très important. Parce que quand on... Qui parle d'acquis arrachés ? Cela suppose que ça avait déjà été payé, ça avait déjà été constaté sur une fiche de paye. Non seulement, ils ont été payés, mais ils viennent après une longue série d'augmentation de salaire. Ça c'est important. Donc là, on vous parle entre les 40% de 2016 et ceux de 2017 qui ont commencé à être payés, on parle de 80% d'augmentation dont 50% ont déjà été payés. Les 40% de 2016 et les 10% qui ont été payés en février. Donc il n'y a pas d'acquis arrachés ? Non mais écoutez, c'est très simple. Vous savez, on est dans un climat tellement suspicieux que j'ai pris la peine de voir un de nos travailleurs qui est au département. Vous avez là un bulletin de solde qui date d'octobre 2010. Vous avez le numéro de matricule ici et vous avez son salaire 886 000. Vous prenez le même bulletin de solde de septembre 2015, le même numéro de matricule, le salaire est à 1 800 000. 823 000. Ça, c'était jusqu'en 2015. Après, il y a eu encore l'augmentation de 2016. Aujourd'hui, c'est très simple. Quand vous prenez l'ensemble des salaires des fonctionnaires, je vais prendre un exemple très simple. Un enseignant qui est au collège à la hiérarchie B avec échelon 12 qui touchait 907 000 francs guinéens en 2010, il touche aujourd'hui 1 803 000. Quand on va finir d'appliquer les 40 % si on va jusqu'en 2019 ou un peu avant, de toute manière, il y aura 2 344 000. C'est-à-dire qu'il est passé de 900 000 à 2 millions. Il sera passé de 900 000 à 2 344 000. Jamais un salaire n'a été diminué par le gouvernement du professeur Alpha Condit. Jamais. En réalité, il n'y a pas d'acquis arraché. Jamais. C'était un extrait de l'émission Guinée Actu diffusée en direct cet après-midi sur la RTG en synchronisation avec plusieurs radios. Rediffusion à suivre tout à l'heure juste après ce journal. Clôture des travaux du sommet de haut niveau sur l'alliance solaire internationale en Inde. Plusieurs dirigeants ont pris part à la rencontre. Notre pays a été représenté par le ministre des Affaires étrangères. Abdel Karim Kondi est notre envoyé spécial. L'objectif du sommet de l'alliance solaire internationale est d'augmenter la production de l'énergie solaire, réduire le coût pour faciliter l'accès aux pays nécessités comme les pays africains. Une plateforme a été donnée pendant la clôture des travaux du sommet de l'alliance solaire internationale qui regroupe les pays en voie de développement à fort potentiel solaire et les pays développés qui détiennent des technologies avancées dans le domaine de l'énergie solaire. L'objectif principal de cette alliance c'est d'une part d'augmenter considérablement la production de l'électricité solaire et d'autre part d'aider à réduire les coûts dont on a ainsi un plus grand accès aux pays qui ont un déficit énergétique. C'est tout à fait important pour les pays en voie de développement à commencer par l'Afrique et vous savez que l'Afrique souffre d'un déficit énergétique considérable donc non seulement cette alliance a le potentiel de nous aider à réduire ce déficit mais aussi à protéger l'environnement à préserver notre planète. aussi elle peut contribuer à mettre en oeuvre plus rapidement les objectifs de développement durable donc l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine et particulièrement dans notre cas en Guinée pour la mise en oeuvre plus rapide du PNDS le plan national de développement économique et social et je dirais que très tôt le président a compris l'utilité et l'impact de cette alliance et donc la Guinée a adhéré très rapidement et la Guinée est considérée comme un membre fondateur de cette alliance et je pense que l'alliance a le potentiel d'aider en tout cas notre président dans sa vision de transformation profonde de l'économie guinéenne à travers la transformation sur place de nos matières premières. Il a été établi pendant le sommet que l'initiative africaine des énergies renouvelables dont la présidence est assurée par professeur Alpha Konde président de la République de Guinée et l'alliance solaire internationale sont indissociables. Et puis cet appel au calme et à la retenue le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation suit avec regret l'attention que certains concitoyens entretiennent dans le pays. A cet égard le ministre en appelle à la retenue et au calme par la même occasion il invite la mouvance présidentielle et l'opposition à contribuer au maintien de la paix et de la tranquillité signé le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Santé avec cette rencontre pour faire le point sur les acquis obtenus ces dernières années dans la lutte contre le paludisme des partenaires américains sont encouragés à appuyer les efforts du gouvernement dans la réduction du taux de prévalence de la maladie. Au portage Fatima Tabatou Ligallo Al-Faya Yassila En 2011 le gouvernement guinéen a bénéficié du financement de l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme à travers l'USAID Cette institution a pour but d'accompagner le gouvernement guinéen particulièrement le ministère de la santé dans sa lutte contre le paludisme En Guinée le paludisme reste toujours la première cause de mobilité et de mortalité Pour réduire le fardeau du paludisme Je réaffirme l'engagement du gouvernement américain à accompagner la Guinée dans son effort de lutte contre le paludisme avec le renforcement des capacités L'approvisionnement en médicaments et un entrant de laboratoire ainsi que l'achat des moustiquaires pour la protection contre le paludisme Chaque année l'équipe de PMI Washington effectue une mission de travail en Guinée pour permettre au ministère de la santé de présenter les acquis des activités menées et de planifier d'autres Les enfants et les femmes enceintes sont les principales cibles Des agents sont déployés sur le terrain pour sensibiliser les citoyens sur les dangers liés au paludisme Par rapport à la lutte contre le paludisme par rapport à la prévention vous savez que l'une de nos stratégies majeures c'est vraiment la distribution des moustiquaires Donc nous avons des campagnes de masse au cours desquelles on distribue les moustiquaires à tous les ménages pour toutes les couchers c'est-à-dire tous les espaces où quelqu'un dort on essaye de fournir des moustiquaires pour ces espaces de couchage en plus de ça on fait des distributions aussi de moustiquaires pour les femmes enceintes et les enfants qui viennent à la vaccination c'est notre principale stratégie pour essayer de prévenir le paludisme Déjà avec les prestataires de santé les gens sont formés ils sont capacités pour qu'ils puissent passer le message Au nom du gouvernement et du peuple de Guinée les responsables de la santé ont signifié toute leur gratitude avant de s'engager à accompagner cet appui américain qui vise à éradiquer le paludisme dans notre pays Au jour d'aujourd'hui nous avons un système de santé qui se renforce et il est à noter qu'indépendamment de la lutte contre le palud cela permet non seulement de renforcer le système de santé guinéen mais en même temps de renforcer aussi au sein de la communauté parce qu'il y a un grand volet de santé communautaire qui est inscrit Déjà sur le terrain les résultats donnent espoir Le projet compte réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme à 75% Et puis cette bonne nouvelle pour le secteur agricole l'extraction de l'huile de palme va connaître une révolution La technique rudimentaire va céder sa place à une technique plus moderne à l'aide d'une machine qui va accélérer le processus C'est l'apport d'une coopérative basée à Bofa Reportage Cekusuma Atomifili dans la préfecture de Bofa évolue la coopérative guinéenne d'agriculture de prestation depuis 2011 Cette coopérative développe un programme visant à résoudre le problème d'emploi dans cette localité Cette coopérative extrait l'huile de palme à travers des techniques locales très impressionnantes Nous fabriquons des machines d'extraction d'huile de palme de haute capacité qui permettent aujourd'hui aux femmes de pouvoir traiter leur huile en 15 minutes et ces machines-là aussi créent de l'emploi dans les villages en créant sur chaque point 45 à 55 femmes qui travaillent Aujourd'hui les membres de cette coopérative et leurs partenaires du groupe Farafina rencontrent la presse pour expliquer les objectifs du projet Aujourd'hui des jeunes guinéens vont offrir une valeur de 1,5 million de dollars et de façon justifiée A partir de l'instant nous devons comprendre qu'on sommes en guinéens et là nous créons de l'emploi qu'on peut dire n'attends pas que ton pays te change change ton pays Toute matière qui vient de l'agriculture les déchets on peut les transformer en charbon écologique ça s'appelle la biomasse même lorsqu'on pile le riz cette poudre-là on peut la transformer la sciure de bois n'importe même les pots de bananes ou bien les résidus que les femmes laissent dans les marchés on peut prendre ça en fait nous on a cette technologie-là et bientôt ça sera mis sur le marché ce génie créateur du guinéen les membres de la coopérative guinéenne d'agriculture de prestations comptent le pérenniser à travers tout le pays la construction de 300 unités d'extraction d'huile de palme est mentionnée dans leur agenda objectif contribuer à la réduction de la pauvretie et on parle toujours agriculture pour terminer avec la valorisation des outillages agricoles et l'approvisionnement des paysans en équipement c'est le défi que se lance la coopérative des ouvriers métallurgistes de Farana à ce jour plusieurs outils de transformation des produits agricoles sont livrés ils devraient faciliter les travaux champêtres dans le 140 reportage Moussa Bangoura Sur le terrain depuis 1992 la coopérative des ouvriers métallurgistes de Farana s'investit dans la fabrication et la valorisation des outils agricoles il s'agit des charrues des batteuses multifonctionnelles des pileuses à céréales des décortiqueuses de noix de palme d'arachides et autres Cette coopérative n'est pas en place pour seulement un but lucratif mais aussi un centre de formation pour les jeunes étudiants du centre de formation professionnelle de Farana notamment CFP d'autre part aider la jeunesse à réduire le saumage Après avoir visité l'atelier l'autorité régionale apprécie la qualité de la création de ses ouvriers un travail qui cadre parfaitement avec la politique de développement de l'artisanat Beaucoup de métiers sont pratiqués ici à le fait de construire une dynamique de développement à la base mais un élément qui milite en faveur de cette expression de sentiment de satisfaction c'est le fait que les outils fabriqués ici au niveau de cette coopérative contribuent à alléger la charge de nos mamans des femmes Or vous le savez la politique du chef de l'état prend en compte l'aspect genre mais surtout l'aspect jeune et femme Dans son programme de développement communautaire et de fourniture des ouvrages agricoles la coopérative des ouvriers métallurgistes de Farana compte sur l'appui des personnes ressources pour l'extension de leur atelier pour en faire un centre de formation professionnel digne de nom Voilà Mesdames et Messieurs ce journal prend ainsi fin gardez votre position d'écoute dans quelques instants vous suivrez l'intégralité de l'émission Guinée Actu en synchronisation avec la radio nationale les radios rurales et communautaires Bonne suite de programmes télévisés Bonsoir chez vous et à très bientôt